Je suis très satisfaite d'être aujourd'hui installée au tribunal du Mans dans cette juridiction que je découvre depuis deux semaines. Je suis très ouverte au dialogue, je suis vraiment dans une démarche de découvrir, de développer des partenariats, d'avoir des échanges avec un certain nombre d'interlocuteurs qui sont nos interlocuteurs habituels, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les élus, comme j'ai pu l'indiquer. Je suis ici aujourd'hui ouverte au dialogue avec un certain nombre quand même de projets que je souhaite mener à bien au sein de la juridiction, mais également dans le cadre des partenariats que je serai amenée à développer. Quel a été votre parcours précédemment au sein de cette institution judiciaire ? Alors, j'ai un parcours de parquetière. Depuis mon entrée dans la magistrature, ça va faire déjà quelques temps, j'ai toujours exercé au sein de parquets de taille petite, moyenne, et pour la première fois j'aborde une juridiction d'une taille particulièrement conséquente, mais exclusivement parquetière depuis mon entrée dans la magistrature. Quels seront les chantiers de l'action publique ? Comment vous abordez ça ? Alors, les premiers constats que je peux faire depuis mon arrivée, c'est qu'il y a des problématiques qui sont récurrentes, telles que l'effet de violence, tel que le trafic de stupéfiants, la lutte contre les addictions. Je pense qu'il y a déjà trois chantiers sur lesquels il va falloir travailler, qui ont déjà été investis par mes prédécesseurs, mais qui, à mon sens, sont des chantiers prioritaires. En termes d'effectifs, aujourd'hui, pour le parquet, il y a trois substituts qui ont été nommés en même temps que vous. Est-ce que les effectifs du parquet sont au complet aujourd'hui ? Avec l'arrivée d'une substituée en sortie d'école, effectivement, les effectifs sont à 11, conforme à la circulaire de localisation des emplois, sachant quand même qu'il y a une vacance de poste actuellement, compte tenu d'un arrêt maladie et congé maternité. – Comment vous abordez cette fonction de président du tribunal judiciaire ? – Alors, tout d'abord, je dirais heureusement que j'ai eu l'expérience du tribunal judiciaire de Lisieux, où j'ai exercé pendant quatre ans. L'équipe était bien sûr beaucoup plus réduite, nous n'étions que dix à la clé, mais pour autant, je connaissais déjà le rôle d'un président. C'est vrai qu'arrivée ici, je passe de dix magistrats à un peu plus de 30 magistrats, donc il va falloir que je travaille vraiment avec mes premiers vice-présidents, vraiment par service, je pense que là, ça va être vraiment un travail un peu différent. Et l'idée, c'est vraiment de me rendre compte au sein de chaque service des difficultés, de trouver les meilleurs remèdes pour que le travail puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles, comme je l'ai indiqué. – Quels sont les grands chantiers alors qui vous attendent ? – La restructuration, comme je l'ai indiqué, ça c'est important. Le fait également que j'espère que les effectifs qu'on nous a promis pour 2027 nous soient bien affectés, et à ce moment-là également voir où les affecter, dans quels services, de quelle manière on peut restructurer les services pour que la justice soit rendue le plus rapidement possible. – Je sais qu'en matière familiale, les délais sont particulièrement longs pour obtenir une première audience, donc là, je vais essayer de trouver des moyens, quels qu'ils soient, pour réduire ce délai. Voilà, mais encore faut-il que je trouve des pistes de réflexion sur ce point. Et ensuite, pour les autres services, je n'ai pas encore eu le temps de savoir, de vérifier exactement les affaires en stock, etc. Mais c'est vraiment les affaires familiales et très bien pour enfants qui sont les services les plus en difficulté, d'après ce que j'ai vu. – Est-ce que je peux vous demander de me présenter votre parcours ? – J'ai passé différents concours, dont le concours de greffier qui m'a amenée une première fois à arriver au Mans. Ensuite, j'ai passé très rapidement le concours de ce qu'on appelait auparavant greffier en chef, c'est désormais devenu directeur de greffe. Et là, j'ai fait différentes fonctions dans un tribunal de grande instance, un conseil de prud'hommes, à l'administration centrale, à la cour de cassation, avec à chaque fois à peu près une durée de 4 ans dans chaque poste. Et après, j'ai passé le concours complémentaire en 2003, ce qui m'a permis de devenir magistrat. Et là, j'ai exercé des fonctions de juge placé, de juge d'instance, secrétaire général auprès de la cour d'appel de Rennes. C'est une fonction qui m'a déjà permis de connaître tout ce qui est aspect administratif. Et ensuite, je suis devenue présidente à l'ISUE et maintenant au Mans. Voilà, parcours un peu atypique, mais qui n'a rien d'extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada